Coucou les loulous comment ça va les gars j'ai un maximum de délais et appelez moi comme vous voulez appelez moi Dembele 11 minutes au stardest on va découvrir super market simulator ce soir Le jeu il est à la mode il y a deux mois et bah nous on va y jouer ce soir écoutez c'est comme ça sachez que vraiment je n'ai jamais joué j'ai juste vu des extraits comme ça ou des mecs qui rangent leurs trucs dans les rayons mais je connais rien au jeu je sais pas comment on joue je sais pas c'est quoi vraiment le but je vous propose on lance le jeu il est déjà 21h20 il est assez tard t'es jamais avec ta meuf le soir toi bah les gars être avec sa meuf être avec sa commu le choix est vite fait c'est horrible en vrai des fois je suis avec elsa des fois je suis pas avec elle c'est comme ça les gars elsa si tu regardes le live envoie moi des pêches par message vous savez qu'elsa dans son répertoire je m'appelle miguel avec une pêche et à chaque fois elsa m'appelle ouais ma petite pêche voilà je vous le dis c'est mon surnom et bah les amis c'est parti je vais devenir caissier aujourd'hui enfin même pas je deviens entrepreneur en vrai je deviens entrepreneur moi j'ose apprendre vous allez voir si le jeu est bien fait je vais avoir du succès parce que moi l'entrepreneuriat ça me connaît les gars je suis en train de travailler pour ouvrir mon restaurant donc forcément créer des entreprises et c'est moi je connais bien bienvenue sur supermarket simulator vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandiré pour devenir un superbe supermarché commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères n'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite on peut faire faillite on peut se balader dans la rue mais non oh attends je peux péter à la caisse oh les gars le nouveau gta 6 allez donne moi ta caisse mec putain on peut pas la voler oh il a failli m'écraser là mais il est fou lui bonjour madame comment ça va vous avez l'air pas contente d'être là là regarde les mecs qui se baladent un peu costard cravate déjà je vois on est dans un environnement plutôt riche plutôt aisé faut analyser tout ça je suis en petit supermarché à côté d'un hôtel ce qui veut dire que c'est les gens qui sont à l'hôtel aussi ma clientèle tu vois les gens qui viennent à l'hôtel c'est pas des gens qui viennent qui font leur course pour acheter pour 300 euros de course c'est des gens qui veulent des petits trucs comme ça à droite à gauche et eux on peut leur prendre un max doser commandez des produits à l'aide de votre ordinateur oui des chocapic des chocapic du pain de mie la farine déjà on va acheter des céréales on va acheter des pâtes et on va terminer avec de la farine oh merde j'ai pas assez de soupe fait un prêt je peux faire un prêt alors fait voir gestion oh oh là là ça ça m'ennuie ça non mais c'est la vraie vie là c'est plus enjeu frère c'est plus drôle les factures embauché le stockage la livraison ça arrive dans combien de temps récupérer les boîtes qui viennent d'arriver à ça arrive instantanément oh bah voilà c'est magnifique et touche pas à mes chocs qui piquent toi ok j'ai mes petites panzani là comment j'ouvre à ouvrir oh ok poser ah ok ah mais d'accord bah c'est génial oh là là les chocs qui piquent je vous le dis hein ça va faire un carton tout ça hein faut mettre le prix maintenant ça m'a coûté 3 dollars les boîtes nous on est là pour faire du bénéfice prix du marché 6 dollars oh oh la marge de zinzin mais attends mais c'est bon en fait je vais être riche un petit 6,99 des familles les gars on est pas mal les panzani les gars les panzani un petit 4,50 un petit 4,50 ah c'est peut-être un peu cher 4,50 allez un petit 4,20 on tranche en deux hop là et bah c'est parti on est ouvert let's go oh verrouiller c'est quoi ça comment oh j'ai déjà ma première cliente oh oui oh oui mais ça achète les chocs qui piquent sont trop chers comment ça les chocs qui piquent sont trop chers ils sont au prix du marché madame écoutez madame vous êtes ma première cliente on a une promotion de bienvenue vous avez payé 4,20 pour les panzani comme tout le monde merci d'être là merci beaucoup ça fait combien ça à m'a donné 5 dollars 5 dollars 80 ici on rend pas la monnaie par contre désolé les chocs qui piquent sont trop chers attend par contre faut que je me dépêchis à la queue et moi je baisse pas mes prix moi et ici il n'y a pas de le client et roi ici c'est moi le roi d'accord c'est moi le patron ah non j'ai reçu 10 euros faut que je rentre 5 dollars 80 d'accord tiens ok parfait ok oh moi j'ai des clients là j'ai des clients mais attendez faut que je me dépêche oh par carte ah bah c'est génial comment je fais là ah faut que je mette le prix imaginez attend mais je peux l'arnaquer hop le petit don à l'association ni vu ni connu montant du paiement incorrect on fait pas de don monsieur ok je vois ça veut pas faire de don ici mais mec je fais un succès de fou là je fais un tabac est ce que des fois il ya des clients qui essayent de vous arnaquer c'est possible ça mais en fait je suis déjà riche les gars regardez les caisses là le nombre de billets de 50 que j'ai tard j'ai bien fait d'abuser des prix un pas franchement je suis content je vous dis ça c'est les clients de l'hôtel atteint mais mes caisses sont vides là comment je fais faut que je recommande des trucs non les chocapic et les pâtes bah ça fait un carton et je pense que on se fait un max d'oseille sur ça alors wesh pourquoi ils ont cette forme là les cartons il est les fous le livreur est-ce que je peux non je peux pas en mettre plus non madame on a du sucre si vous voulez putain je suis en train de perdre mes clients le sucre prix du marché quatre balles bon allez hop on va mettre ça à 5 dollars 50 mais regarde la farine regarde comment ça part ça part comme du petit pain par contre je vois rien là faut faut que j'achète des lumières dans mon magasin c'est pas possible j'ai pas payé les factures edf là il ya un souci waouh elle m'a donné 100 balles ah je vois qu'il y en a qui ont de l'argent ici attention en fait le jeu il est cool parce qu'on prend vite la main pour de vrai là ça y est je me suis déjà habitué la lumière aïe un interrupteur il est où l'interrupteur aaaah mais j'ai la lumière mais quel con monsieur est bien sapé monsieur un petit date ce soir c'est ça ça va retrouver madame ou monsieur peut-être fait moi voir ce petit sucre en poudre la 5 dollars 53 j'ai abusé sur les prix et voilà c'est une belle journée non appuyé sur entrée pour pour terminer la journée allez hop statistiques d'aujourd'hui clients satisfaits 21 produits trouvés trop cher à il ya quatre clients qui ont trouvé ça un peu trop cher bah après vous savez moi les gars voilà je suis un magasin qu'on peut catégoriser magasin de luxe donc après voilà si vous n'avez pas de sous vous me faites pas chier vous venez pas chez moi quoi c'est comme ça oh frais journalier vous recevrez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui oh putain attendez faut que je paye les factures là j'ai pas reçu de factures agrandir alors attendez du coup je peux agrandir mon magasin et je pourrais aussi embaucher un mec qui restock licence de produits ah on peut acheter des plus de produits bah vous savez quoi les gars on va continuer la journée là on va ouvrir bonjour bonjour oh toi t'as un bon client toi ton petit t-shirt rouge là j'ai toujours dit qu'il était beau gosse ce t-shirt en plus allez plus vite là allez hop prends tes pattes là allez dépêche toi allez dépêchez vous là en fait il est génial ce jeu il est un peu il est un peu reposant je le trouve un peu satisfaisant genre c'est quoi est ce que je peux racheter une étagère la fourniture à ça coûte 200 dollars une étagère il ya des réfrigérateurs aussi pour plus tard rack de stockage c'est quoi c'est pour stocker des cartons ok en fait j'imagine que derrière cette porte je vais pouvoir mettre des racks de stockage c'est pas mal les gars bon c'est pour plus tard oh et c'est pas mal d'être caissier là ça manque le pain de mie est trop cher pour moi bah ouais bah rentre chez toi on est où là 6 euros le pain de mie c'est normal c'est les prix vous savez l'inflation pas à cause de moi oh waouh j'ai du client là excusez moi monsieur en fait j'ai remarqué les gens de jour font des petites courses et tout et de nuit ça fait chauffer la carte ah et ben on a fait combien de bénéfices aujourd'hui 150 $ je pense que ça va s'acheter une petite étagère en plus là hop 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 qui voit l'âge je le mets là lui c'est bon non tac magnifique à les pâtes je fais que trois dollars de profit à les pâtes c'est pas si fou je vais arrêter les pâtes ça oh l'huile oh l'huile je fais du profit sur l'huile je vais acheter du pain de mie encore du pain de mie du sucre et de la farine allez hop Parfait les factures qu'est ce qui se passe là je dois payer mes factures c'est quoi date facture d'échéance 92 centimes putain j'ai franchement j'aimerais avoir les mêmes factures dans la vraie vie 20 $ le loyer ok bonjour bonjour monsieur Mich market on vend de l'huile ici de l'huile pas très cher on a des chocs qui piquent on a les tout nouveaux derniers produits à la mode on n'a pas encore de handspinner mais ça ne saurait tarder Oh ça ça me régale Nickel en plus il me paye parfaitement tu vois les mecs qui paye tout rond comme ça tu vois lui j'ai envie de faire un bisou sur son gros crâne Bonjour monsieur et voilà et bah toi aussi tu mérites un petit bisou sur ton gros crâne écoute Wow il y a une scientifique Mais non les scientifiques ils mangent des chocs à piques comme tout le monde bah alors madame qu'est ce qu'on va faire avec ces petits Chocs qui piquent et ce sucre là on a prévu des petites expériences pour une vidéo youtube Ah je connais un mais des prix ronds c'est plus facile pour la caisse Ah c'est pas bête Wesh Bon lui et mais lui à chaque fois qu'il vient il a une vraie quicheta lui le mec il bouffe pour 80 chez lui Elle elle c'est pareil en fait les gens qui s'habillent en rouge j'ai capté les gens qui s'habillent en rouge ils ont ils ont des sous Je pense qu'on n'est pas dégueu on n'a pas fait beaucoup de profit aujourd'hui mais en même temps on a investi dans une nouvelle étagère Donc j'ai envie de vous dire finalement le miche market se passe bien appel bousy va te donner des conseils Ah ouais ouais allo ça dit quoi le le bouzie market là C'est vrai Moi j'ai besoin des comptes attends mais t'es en train de dormir ou quoi Ah oui je suis dans mon lit Ah je te dérange Non t'es inquiète Moi j'ai besoin des conseils de mec ça y est toi t'es loin là t'es hochant carrément Mais non mais là c'est bien ce que tu fais moi les prix je mets environ 30 à 50 centimes au dessus du prix du marché Ah c'est tout 1 euro c'est ça peut être beaucoup Mec j'ai mis 1 euro 20 de plus moi presque Et on m'a dit de mettre des comptes ronds Ah ouais c'est mieux pour la caisse mais bon moi je le fais plus Ah oui toi c'est vrai toi ça y est toi t'es au dessus de tout ça maintenant T'as les employés c'est bon toi Ça travaille ton calcul mental c'est bien de faire des comptes qui sont par on T'es bien Et range bien ta caisse aussi il faut pas qu'elle prenne trop de place Ok c'est noté Merci Romain l'entrepreneur Abonnez vous lâchez le petit pouce bleu Ça ça rigole Ça ça fait plaisir Bon les gars voilà c'était la petite réunion On va changer les prix là 6 dollars 99 c'est trop cher Faut arrondir les comptes ronds les gars Allez hop 7 dollars Le sucre Le sucre c'est exceptionnel 6 dollars Mais en fait j'augmente les prix là Allez hop on ouvre Rentrez les gars on a des produits là Regardez lui il va se régaler Oh là là lui il est en train de se régaler ça Oh mais c'est magnifique Mais oui il continue là Prends-encore Oh lui c'est un roi Hop Des pattes Pourquoi vous tirez la tronche comme ça madame C'est fou de pas aimer vivre comme ça Soyez heureux d'être là Les gars c'est 200 dollars Je pense que ça va être le moment On va se faire plaisir Licence du produit Let's go Ok donc là je peux commander des nouveaux trucs Bouteille d'eau Ah faut mettre dans le réfrigérateur Réfrigérateur Ok le café Ça se met pas dans le réfrigérateur Et ça se vend cher Et après tout le reste ça se met dans le réfrigérateur Ok d'accord Bonjour monsieur 22 dollars Magnifique Wesh non mais lui c'est vraiment Lui c'est vraiment mon plus gros client Putain 30 dollars Mais toi tu mets En plus les comptes ronds Mais épouse moi mec Épouse moi Attendez les gars Je vais me faire plaisir On va acheter Deux cafés Et deux thé Hop Wesh le café C'est du café Narvalo Oh le café il m'insulte On est où là A deux doigts de plus prendre de café moi Allez la pluie Oh le thé Ça se range bien 10 dollars Oh le café putain On fait du bénéf Allez on va mettre 11 dollars Mets la caisse contre la fenêtre Comme ça Ah c'est pas mal en vrai Comme ça les gars Oh c'est Wow Mais j'ai l'impression Mon magasin est deux fois plus grand qu'avant Je n'ai pas trouvé d'oeuf J'ai pas encore frérot Faut que j'achète le réfrigérateur Mais il coûte 350 dollars Les pâtes sont trop chères On a baissé les prix là Déjà madame Non là 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 on peut plus se plaindre De toute façon elle Elle je l'aime pas Elle c'est ma pire cliente Elle à chaque fois Elle m'achète rien Regarde elle tire la gueule Comme ça là T'as acheté quoi Bah voilà Deux paquets de farine Ça fait 9 dollars Je crois que j'en ai besoin De tes 9 dollars Franchement Alors que Voilà Elle Elle envoie des tales 37 dollars Là je travaille pour quelque chose Vous avez snap madame ? Parce qu'à tort Faut rester concentré les gars Faut rester concentré Pardon Pardon Quoi ? Ça y est le chat Oula Oula Non mais c'est bon les gars C'était comme ça Pour savoir Parce que Peut-être pour la renseigner Bah elle est revenue Je pense qu'elle a besoin De renseignements Je pense qu'elle a besoin De renseignements Un petit peu plus Que les autres J'ai vu que vous étiez Un petit peu perdus En cherchant les cartons Faut pas hésiter 230 dollars Mais je suis trop bien Mais je suis trop bien Mais wesh Mais elle a C'est Je pense qu'elle veut Elle veut me donner Son snap les gars Elle est revenue 3 fois là Attention madame Je vais commencer à croire Que ça fricote là Euh Y'a quoi acheter Les oeufs Le fromage Oh le fromage Tranquille Moi j'ai pas besoin De l'acheter Je le produis moi-même N'est-ce pas les gars Concentrons-nous Y'a plus de farine Oh j'avoue Y'a plus de farine On dit oui Magnifique Je peux acheter le réfrigérateur Oh non c'est 375 C'est bon Je peux acheter le réfrigérateur On commande Oh la 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 Ça c'est un grand oui ça Je fais de la place Pour un deuxième réfrigérateur Qui viendra là Bah là il va falloir Que j'achète les nouveaux produits Putain je peux acheter Léo Les bouteilles d'eau J'ai l'impression Que ça Ça va pas faire Beaucoup de bénéfice Et ça prend beaucoup de place En vrai les produits Qui se vendent le mieux Je mets 3 ou 4 Trucs dans le rayon Et les produits Qui se vendent un peu moins bien J'en mets 2 C'est une bonne strat Ou pas les gars Est-ce qu'on va passer Les 50 dollars là Ouh Oh là on va les passer Oh là les 50 dollars 63 Oh lui c'est un vrai client Ah ce soir J'ai capté Et ça se fait plaisir ce soir Agrandi le magasin On va pouvoir en vrai Tu peux voler 10 centimes Aux gens apparemment Mais non Change le prix de l'eau Qu'est-ce qu'il a le prix de l'eau Voler bien 50 dollars au dessus Euh non c'est bien Putain lui là Je sais pas ce qu'il a dans son sac Mon frérot Mais il s'est fait plaisir Je peux les arnaquer de 10 centimes Vous êtes des menteurs les gars Ah pas tellement en fait 21 dollars Un peu déçu Si je lui rends Je lui rends 8 dollars 40 Allez Non Merde il est parti en disant C'est du vol Attends par contre je l'ai arnaqué Mais la dinguerie Je suis que 3 centimes au dessus l'eau Ah mais putain Vous avez raison Mes bouteilles d'eau Elles étaient à 3 centimes au dessus Putain Je suis trop con Mais je suis en train de me faire arnaquer là Bah l'autre qui est parti avec ses 10 centimes En disant c'est du vol Oh T'as payé ta bouteille d'eau Oh le manque d'arguments Banque On va se faire un petit prêt Un prêt sur 25 jours Comme ça on a le temps de le rembourser les amis On va faire un prêt Oh là là On a un max de tal Agrandir On peut agrandir Oh là là c'est bon Mais là c'est bon Regarde moi ça Oh 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 ouais mais attends Mais je suis bien là Et est-ce que J'ai une question pour de vrai les gars S'il y a des produits Je vois que Vas-y ça se vend pas méga cher C'est pas fou Rien ne m'empêche de pas de l'acheter Pas en avoir Venez le fromage le méga cher Et en vrai Quand tu veux du fromage Tu veux du fromage On est d'accord ? Le fromage frérot Hop là Fais moi voir ça Fromage 50 balles le fromage C'est mon petit fromage de luxe quoi J'hésite à faire de même avec les bouteilles d'eau C'est qu'en plus une bouteille d'eau quand t'as soif T'es obligé quoi Tu vas pas dire Ah non bah je vais pas boire aujourd'hui T'es obligé de boire Si ça se vend pas On mettra 20 balles 100% je vends au moins un fromage aujourd'hui Et il aura fait plus de chiffre d'affaires que si j'avais vendu tous mes fromages Allez les clients Le Mish Market s'est agrandi Fais voir un petit peu d'extérieur là Oh là là Ça commence à être un vrai supermarché Attends t'es mal Eh lui c'est vraiment mon client Lui il est là à chaque fois Oh là là lui Mais putain il se fait plaisir hein 42 dollars Parfait Et je n'ai pas trouvé de sel Bah t'inquiète pas Tu vas bientôt en trouver Tu sais pourquoi ? Je peux m'acheter une nouvelle étagère C'est parti Oh bordel les gars Je vous le dis on va être bien Après comme ça je peux commander un peu les nouveaux produits que j'ai eu On met le petit sel 2 dollars 17 Allez on met ça à 2,50 On va acheter du beurre de cacahuète On va acheter les spaghettis Allez je vois que ça se serre un petit peu Les spaghettis On va les mettre tout de suite Oh les spaghettis Eco Plus On a reconnu hein Ouh Oh ça fait du Oh ça fait du chiffre ça Pour l'instant personne a pris mon fromage Je suis un peu dégoûté Ah je vais pas vous mytho les gars Je suis un peu triste Putain le fromage à 50 là Allez on le met à 20 Peut-être qu'à 20 dollars 50 dollars à la limite Vas-y je comprends 20 dollars En vrai je l'achèterai pas non plus Mais Il y a peut-être des pigeons parmi nous là Toi tu vas revenir m'acheter du fromage toi Je le sens Ce fromage est trop cher Mais comment ça ? Les bouteilles d'eau aussi Ouais mais vas-y aussi frère Ça y est gros Si t'es venu avec un euro T'as cru qu'on était où là ? Mais pas la boulangerie ici Oh vivement que je vente des capotes là J'ai envie de vendre des capotes Juste pour voir qui m'en achète Je mets des concombres pas très loin Et là on peut voir qui est bizarre là C'est quoi en bas le méta ? 12 dollars 12,50 Fromage 12,50 Agrandir mon magasin En soi je pourrais Mais bon là ça sert un peu à rien Embaucher putain Ah faut être niveau 10 Bientôt hein Et l'espace de stockage 800 dollars Je pense qu'après cette journée On a un caissier Et un espace de stockage Bon euh Il y a des clients là où ? Je crois qu'ils sont pas si bêtes les mecs On peut pas les arnaquer ces PNJ là J'ai essayé le fromage à 12 dollars Mais regarde Ah ce fromage est trop cher 3,40 Allez on va mettre 4 euros Tu es trop avancé Ah ouais vous trouvez que j'ai avancé de fou là ? En vrai en deux heures de gameplay Je suis bien avancé ou pas ? Putain j'ai 800 dollars Je vais déverrouiller le stockage Let's go ! Et du coup ça a ouvert la porte ? Hein ? Il est où mon stockage ? Ah il est là ? Ah oui d'accord c'est à l'extérieur Ça pue sa mère le stockage non ? Ah faut acheter des rails de stockage Ah ouais Mais je crois que ça coûte cher en plus Faut l'améliorer niveau 3 Ok niveau 3 J'imagine que niveau 3 ça déverrouille la porte Franchement les gars C'est moi qui me suis fait arnaquer J'aurais préféré acheter le fromage à 800 dollars Le mec qui force avec son fromage Les PNJ ils ont la démarche à Billy Le pire c'est que c'est vrai Putain il y a du monde là 41 30 Moi ça me permet de passer ma petite commande En attendant je m'occupe de vous Ouais il y a du monde là Faut que j'aille vite Wesh C'est quoi ces histoires ? Putain il y a du monde Mais mec C'est magnifique Mais mon magasin il fonctionne du tonnerre C'est bientôt Ouh ça m'a acheté du fromage Ah bah ouais il vaut 4 euros maintenant Les gars je crois qu'on est sur ma journée la plus bénéfique Oh la la mais je vous jure J'ai même pas le temps de ranger mon magasin Hop 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 la farine Tac 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 T'imagines je viens de mettre de la farine Il y en a déjà plus T'es mal le riz basmati ? Oh ouais le riz basmati il part comme du petit pain Et pourtant je peux vous dire que le pain de mie Il se trouve à côté Celle là elle était peut-être pas nécessaire Comme van Merde le prix du riz Mais c'est normal Mais c'est normal qu'il part bien le riz Putain les cons Et je suis là je flex Oh le riz les gars Part comme du petit pain Bah ouais Je suis dégoûté Je suis dégoûté Oh la journée Pouf Fais voir on a fait combien de bénéfices aujourd'hui 900 dollars de revenus 11 clients on trouvait ça trop cher C'est énorme Oh le lait et les céréales ont augmenté C'est parti les gars Allez hop 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 On vient d'ouvrir ici Elle avec la dégaine calala Elle va rentrer Elle va racheter Et voilà Je les sens les clients tu vois Lui par exemple il est déterminé Lui il vient Moi je te le préchote Lui il vient Il achète Une huile d'olive Un riz basmati Et il achète un oeuf Regardez Chef La 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 porte Les pattes Non mais alors lui il trouve tout trop cher Mais frérot c'est l'inspecteur des impôts ou quoi Au pire c'est qu'il a raison Il fait chier 69 dollars C'est un bon client en plus lui Faut pas le vexer les gars Oh je suis niveau 10 Les gars Qui dit niveau 10 dit Oui Oui Le caissier J'ai un caissier Oh la 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 Mais oui monsieur Oh ça ça régale Faut lui trouver un petit prénom à lui Bruno Oh putain Il a une tête à s'appeler Bruno Bruno ou Fred Eh Pante t'as un terrain à pas me faire de bêtises Tu m'encaisses pas n'importe quoi Et du coup Mais c'est parfait Du coup il y a le caissier Moi j'ai juste à Pante il est lent là Il est lent ce lait là Mais à plus vite frère Attendez on va racheter un peu de farine là Mais c'est trop bien Parce que moi du coup j'ai plus qu'à m'occuper de ça Bon allez hop Fais moi Je peux pas Putain Je peux pas le virer là Hop Allez hop les céréales Oh la la attendez Me prenez pas mes crispy shibis Ils sont pas au bon prix Touche pas mes crispy Oh putain les crispy on fait de la marge hein Eh en fait les céréales c'est C'est la poule aux oeufs d'or Mec là mon magasin Mais là il est bien mon magasin Eh il est satisfaisant Franchement je suis à deux doigts de prendre en photo là C'est fou C'est que je suis fier de mon magasin Comme si c'était la vraie vie quoi En fait moi mon problème C'est que je suis maniaque Et du coup ce genre de jeu Ça me va pas Tu vois là le sucre J'ai envie qu'il dégage J'ai envie de mettre mon riz basmati Pour avoir mes spaghettis Mes panzani Mon basmati Mon pain de mie Voilà quoi Salaire quotidien de 80 dollars Putain il me coûte cher quand même celui-là Il me coûte cher quand même le pote Wesh Il y a les frères jumeaux Les frères jumeaux Hop là Je prends en photo ça les gars On n'envoie pas tous les Regardez ce qu'Elsa m'envoie les gars C'est terrifiant Sans contexte comme ça Elle m'envoie des pêches Attendez je précise Parce que là ça va finir sur TikTok Hors contexte Elsa elle m'appelle ma petite pêche Je pense vraiment qu'elle kiffe mon boulard Et là on m'envoie des petites pêches Pour prendre des nouvelles quoi C'est sa manière de C'est sa manière réelle de dire Comment ça va Wesh j'ai une invitation là Non ne détournez pas ce message Parce que là j'avoue comme ça Hors de son contexte Ça peut paraître bizarre Mais c'est pas le cas C'est pour te dire qu'à regarder ton live Ah A bien de dire T'as dit d'envoyer des pêches Si j'étais sur le live Oh Faudra m'expliquer Parce que j'ai vraiment dit ça Il y a 3 heures Et t'envoies des pêches maintenant T'as du délai Elsa Mais t'es sur le stream Ça fait plaisir Non mais attends Il y a encore des clients là Ça y est Je vais fermer le magasin Mais j'en peux plus Je dois retrouver ma meuf là Oh Mais Ça va la souder ma gueule Attends mais elle est buguée Vous cherchez quoi madame On va fermer nous là Eh Ça y est On est close Ça veut pas que tu rejoignes ta meuf MDR Mais on est où là Allez hop C'est bon Hop On termine la journée Elle m'a saoulée Elle cherche des pêches Ah Elle cherchait des pêches les gars En vrai de vrai J'espère que vous avez kiffé le stream J'espère que vous avez passé un bon moment Je vous fais des bisous les gars Vous êtes les boss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501